Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est assez scandaleux, je vous l'accorde, craquage, je me suis fait complètement plaisir, beaucoup de mangas d'occasion, quelques mangas nouveaux, des éditions collector, comme d'habitude, et surtout des achats du Japon. On découvre tout ça dans quelques instants, pause-toi bien, c'est parti. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin il y a du lourd, d'accord ? On va commencer par les achats du Japon. Donc comme vous le savez, je suis un grand fan de Captain Tsubasa, c'est pas comme si j'avais le pull d'ailleurs de la Nankatsu, et comme tous les trois mois, je m'achète le Captain Tsubasa Magazine. Alors ici c'est le volume 14, donc pour rappel c'est quoi ? C'est simplement le Captain Tsubasa Magazine avec des nouveaux chapitres, des interviews exclusives de vrais joueurs du Japon, et en préparation de la Coupe du Monde, on a déjà le maillot officiel de la Coupe du Monde sur Tsubasa, ça fait plaisir. On a dedans des interviews très intéressantes, on a l'équipe du Japon, on a quelques grandes stars internationales qui ont inspiré le mangaka pour développer certains personnages du manga. Donc notamment Lionel Messi, on sait tous que c'est Juan Diaz dans le truc. Donc franchement, très bon achat, c'est collecteur, c'est vraiment introuvable à chaque fois que... Si jamais je devais rater à un jour près la précommande, je ne l'ai pas. Donc là j'ai la chance que jusqu'à maintenant j'ai les 14 tomes, et en cadeau avec ça, on a ceci. Alors c'est des trucs, vous savez, il faut les gonfler, il faut les gonfler et il faut taper après dans les mains avec. Donc j'ai ce côté ici, en fait c'est recto verso, l'autre côté, il y en a deux, c'est pour taper, mais je vais essayer de vous les coller. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un goodies que j'aime bien, mais je ne vais pas les gonfler, tout simplement pour ne pas les abîmer. Et avec ça, je m'achète en général la suite des mangas de Captain Tsubasa, Rising Sun. Et j'ai le tome 6 juste ici avec Carly Schneider. Le tome 7 avec Müller et Rival. Et le tome 8 avec Tsubasa et Schneider. Donc là c'est la fin du match Allemagne-Brésil et le début du match Allemagne-Japon. Alors il me manque les 5 premiers, sinon j'ai tous les autres. Les 5 premiers, je les achèterai dans ma prochaine commande du Japon, tout simplement. Voilà, j'achète petit à petit, je fais des commandes en moyenne de 30 euros. Prochement pour moins de 30 euros, je ne commande pas au Japon. Et là on passe sur de la décence les amis, là on passe sur de la décence. Attention, pour ceux qui me connaissent, cette jolie femme là, juste là, ici, s'appelle Enako. C'est une mannequin, cosplayeuse, actrice, chanteuse, idol, tout ce que tu veux. Et donc je me suis acheté un magazine manga avec elle en couverture. Ouais, c'est vraiment des mangas. Voilà, ça se vend comme ça au Japon. Et en cadeau, on a Clearfile, donc protège-documents, Denako. Voilà, tout ça. Donc c'est très, très, très qualitatif. On a quelques petites photos bonus dedans. C'est très loin d'être des mangas de cube. C'est des mangas etchi, voilà, vous voyez, c'est un magazine etchi. Je vous montre ici. Mais voilà, ce n'est rien de... Ce n'est pas du tout du hentai ni... Je retire ce que j'ai dit. Il y a peut-être un petit peu de contenu à descendre dedans. Mais ce n'est pas ça qui me déplaît, ouais. Je l'ai pris simplement pour le Clearfile. Et parce que la couverture, la photo, me plaisait. Et avec ça, je me suis pris un magazine. Alors ça, ce n'est pas un magazine manga. C'est un magazine simplement de mannequins. Avec Enako en vedette. Donc il y a plein de mannequins japonaises. Alors, il y a d'énormes posters, grands formats. Je vous affiche les photos tout de suite. J'essaie de voir si je ne peux pas essayer de les foutre. Peut-être pas dans le décor, mais peut-être ailleurs. Parce que ma chambre a quand même quatre murs, on va dire. Mais sinon, on a des photos très qualitatives, si je puis dire. Et aussi, il y a évidemment des articles quelconques. Voilà, c'est en japonais, donc je ne comprends rien. Voilà, c'est quasiment la fin des achats indécents. Avant de passer à la suite, je tiens à te prévenir. Je suis en train de refaire tout mon décor, toute ma chambre. Parce que je n'avais plus trop de place pour mes mangas. Je remarque que je n'ai pas assez optimisé ma place. Donc j'ai rajouté un meuble qui est là, hors champ. Je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo, quand je présenterai ma mangathèque. Mais du coup, on passe à la suite. Là, on va passer sur les achats manga d'occasion. Je terminerai sur les nouveautés. Là, je passe d'abord sur les occasions. Premier achat d'occasion. Enfin, quasiment tous mes achats de l'occasion, c'est de l'ultra rare. Je vous le dis, c'est de l'ultra rare. Rappelez-vous, il y a quelques mois, dans une vidéo, j'avais présenté les trois premiers tomes de Bong Bong. C'est un manga échi, hentai, assez douteux. Et il me manquait les deux derniers tomes. Le tome 4 était coté entre 40 et 60 euros. Et le tome 5 était coté entre 80 et 100 euros. Donc c'est extrêmement cher. Dites-vous que j'ai trouvé les cinq tomes. Les cinq tomes pour 50 euros. Donc ça revient à 10 euros le tome. Et 10 euros le tome, je pense qu'à l'époque, il coûtait 8,95 euros. Donc franchement, quasiment à prix de l'éditeur, je ne pouvais pas trouver moins cher. C'était impossible. Du coup, les trois premiers, je vous les remonte vite fait. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est ceux que j'ai déjà. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai trois tomes. Je vais essayer de les revendre. Je vais essayer de les revendre moins cher. Parce que les trois tomes, moi, je respecte un peu les cotes, on va dire. Moi, je ne vais pas aller les vendre. Je ne vais pas aller les vendre 60 euros. Vous voyez, voilà, je les vendre à prix normal. Et les tomes 4 et 5 qu'il me manquait. Ouais, donc ces deux mangas-là sont très probablement les deux mangas les plus rares de ma collection de mangas. Bon, surtout celui-là. C'est le manga le plus rare de ma collection. Entre 80 et 100 euros le tome, je l'ai eu pour 10 balles. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je l'ai eu au prix normal. C'est une dinguerie. Ouais, donc là, j'ai enfin l'intégral et je vais pouvoir me lire tout ça. Ensuite, toujours sur de l'occasion. Alors là, j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé, il coûtait 3 euros. Je l'avais déjà le tome en soi. J'ai trouvé le tome 1 de Tool of Roo Darkness. Mais regardez, couverture brillante, mesdames et messieurs. Couverture brillante. Et en fait, moi, j'ai le tome, le merde, exactement le même, le 1. Mais il ne brille pas. Alors, je l'ai pris parce qu'il brillait. Et je me dis, attends, c'est rare en fait. C'est quoi ces collectors ? Donc, à 3 euros, je ne me suis même pas posé de question. C'était dans mon magasin de manga habituel. Donc, vous voyez, du coup, j'ai le tome de Tool of Darkness à vendre. On arrive tout doucement vers la fin des occasions. Le tome 5 de Worlds and R.M. Fantasy. Je l'ai eu pour 3 euros. Alors que nouveau, il coûte 8 euros. Parce que c'est quand même un gros format. Et ça encore, voilà, c'est de la culture. C'est de la culture. Worlds and R.M. C'est un animé qui est sorti début 2022, si vous m'abuse. Et j'ai tous les tomes qui sont juste ici. Et en fait, c'est Ichi. Vous voyez, mais c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est la version fantasy. Avec des créatures, des ogres, des loups, tout ça. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai trouvé le tome 5 à 3 euros. Donc, je ne me suis pas posé de question encore une fois. Dernier achat d'occasion. La suite des tomes de The Promised Neverland que j'avais déjà. J'ai eu la chance d'avoir les 6 premiers tomes. Donc, les 2 coffrets de 3 tomes qui sont juste là. Et vu que Kazé devient Crunchyroll. Et que Crunchyroll fait de la merde. Vous voyez, cette magnifique couverture blanche là. Je n'ai pas envie qu'elle soit toute noire. Du coup, je me suis dit, la série est finie. L'intégrale en 20 tomes. Et donc, sur Vinted, je me suis trouvé une petite offre sympa. Le tome 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour seulement 30 euros. Pour seulement 30 euros. Donc, j'ai pris. J'ai pris, les amis. Donc là, il me manque actuellement le tome 7. Et les tomes 14 à 20. Donc, ça, soit je trouve une offre de case. Soit, franchement, parce que personne ne vend la fin d'une série. Ils vendent tous le début ou alors l'intégrale. À ce moment-là, je les achète nouveaux. Et ça ne me reviendra pas trop cher. Je vais essayer de vous montrer une couverture qui ne spoil pas. Parce que oui, les couvertures spoilent. Voilà. La couverture du tome 8, ne spoil pas de trop. Elle est vraiment magnifique. Le style de dessin, je vous le recommande. C'est l'un des premiers mangas que j'ai découvert. Avec le catalogue de chez Kaze. Qui offrait des chapitres gratuits de tout ce qui allait sortir pendant l'année. Et j'ai découvert The Point of Everland. J'ai découvert Platinum End. Donc, ça, c'était en 2018. 2018, je crois. Et donc, depuis ce jour-là, j'attendais la suite. Cette couverture-là est graphiquement magnifique. Vous voyez ? Cette couverture-là est incroyable. Et donc, je vous recommande cette lecture. Je ne vous montre pas la cover parce qu'elle spoil. Cette série, en quelques mots, c'est quoi ? C'est des enfants qui sont élevés dans un orphelinat. Et quand on leur dit qu'ils se font adopter, ils partent à l'extérieur. Et un jour, ils vont découvrir qu'en fait, ils ne se font pas vraiment adopter. Ils se font juste grailler et tuer par des démons. Et qu'en fait, les enfants sont élevés comme du bétail. Et ils essayent tous de s'échapper. Et s'ils parvennent à s'échapper, que vont-ils découvrir derrière les murs qui les entourent ? On dirait presque l'attaque des titans. Je vous le recommande. Lisez The Point of Everland. Et non, j'avais oublié un truc, les amis. J'avais oublié un truc dans les mangas d'occasion. Excusez-moi, ce n'est pas fini. Les tomes 1, 3, 4 et 5 de Two Love Troubles. C'est une série très, très rare puisqu'elle n'est plus éditée. Les derniers tomes valent très, très cher. Et j'ai pu, jusqu'à maintenant, j'avais déjà le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pu me faire les 5 premiers. Pour vraiment pas cher. Ici, j'ai le tome 1. Le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5. Vous voyez, ça, c'est un manga très indécent. C'est un manga très indécent. En fait, j'ai remarqué que ce mois-ci, j'ai acheté que des trucs dégueux. Cherchez pas. Et on a fini pour les mangas d'occasion. Maintenant, on va passer sur les quelques petits mangas que je me suis acheté nouveau. Pour combler des trous dans ma collection. Le tome 8. Édition spéciale de Dead Tube. Vous voyez, Dead Tube, normalement, c'est des couvertures qui sont toutes noires et rouges, toutes gores. Et en fait, celle-ci, c'est une couverture réversible. Tout comme celle du tome 10. Donc derrière, j'ai la véritable couverture qui est dégueulasse. Et en fait, j'ai appris que la couverture était réversible. C'est même pas collector. Mais c'était la face où elle était vendue. Du coup, je n'ai pas besoin de la retourner pour ne pas l'abîmer. Voilà, c'est la plus belle couverture de Dead Tube, selon moi. On se demande pourquoi. Et là, je vous promets, il n'y a plus d'adécence du tout. Là, on est sur une sortie manga qui me tenait énormément à cœur. Et que ça fait des mois que c'est annoncé. Et que c'est reporté, reporté et reporté. Et enfin, je le tiens entre les mains. Le tome 1 de Higairo. C'est l'anime de 12 épisodes qui est sorti l'année dernière. Il m'a fait vibrer. Je suis en train de me le remater. Spoiler alert. C'est la prochaine vidéo Bull Manga. Higairo. Voilà. Je vous parlerai en large et à travers de ce manga. Et je vous le recommande énormément. Et je suis tellement fan de cette série. Que je vous renvoie à cette vidéo. En haut, quelque part. Cette vidéo où j'avais présenté. Enfin, j'avais acheté un gros magazine manga du Japon. Parce qu'en cadeau, j'avais cette figurine acrylique. Vraiment magnifique de Sayu, justement. Voilà. Donc, elle n'est pas avec le manga, je vous rassure. Et j'avais aussi acheté au Japon. Pas dans cette vidéo. Dans la fameuse vidéo que je vous parle. Le tome 5 du Light Novel. Le roman. Voilà. C'est la fin de l'oeuvre. Et franchement, quelle oeuvre magnifique. Quelle oeuvre magnifique. Et j'ai tellement hâte de découvrir les tomes. Et on a tellement de retard. Il y a 8 tomes sortis au Japon. Alors que le premier qui arrive chez nous. C'est incroyable. Voilà. Du coup, c'est une lecture que je vous recommande énormément. Donc voilà, les amis. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Du coup, vous allez pouvoir découvrir le truc de ouf. Mais avant. Juste avant. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. Ça fait plaisir. A t'abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Et maintenant. Le coffret intégral de Tokyo Ghoul. Alors ça, c'est nouveau. C'est pas de l'occasion. Mais en l'occasion. Franchement, j'ai acheté Higuiiro, Deptube et... En nouveau, j'ai acheté Higuiiro, Deptube et Tokyo Ghoul. Franchement, c'est vrai. L'intégrale 14 tomes de Tokyo Ghoul. Dans le coffret intégral. Mesdames et messieurs. Le coffret qui est vraiment magnifique. Non mais regardez-moi ce coffret. Regardez-moi ce coffret. Vous voyez. Voilà. Donc ils rentrent tous dedans. Et ça, je vais vraiment bien le mettre en valeur dans ma collection. Ce coffret. Je vais pas vous sortir la couverture. Mais franchement, je vous... Ce coffret, voilà. Je suis un grand fan de Tokyo Ghoul. Ça a été l'un de mes premiers animés. C'est un animé que j'ai regardé très tôt. C'est un animé qui a contribué à me faire sombrer dans le monde des mangas. Et du Japon. Voilà. Je ne peux que vous recommander cette oeuvre. Ce coffret, je pense qu'il est déjà en rupture de stock partout. Il est pas vraiment collector. C'est juste qu'il y avait très peu de tirages. Parce que qui ira acheter l'intégrale d'un coup ? D'autant plus que... Moi, il m'a rien coûté quasiment. Donc moi, je l'ai trouvé dans mon magasin de manga à moins 20%. Donc à 80 euros au lieu de 100. Et j'avais déjà les 10 premiers tomes. Mais en les revendant, j'ai simplement quasiment remboursé mon coffret. Je les ai vendus 10 tomes à 5 euros pièces. Ils étaient en très très bon état. Les pages pas jaunies. Et du coup, j'ai juste mis 30 euros de ma poche. Mais c'est comme si j'achetais les 4 derniers en soi. Donc voilà, moi, il m'a rien coûté ce coffret quasiment. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de ces longues vidéos d'achats manga. J'espère qu'elles t'aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de mes achats. Qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci ? Enfin, ce début de mois de novembre, on va dire. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Lâchez-vous en commentaire. Pouce bleu, l'abonnement qui font plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501